salut les entrepreneurs aujourd'hui nouvelle vidéo donc c'est la vidéo du lundi comme d'habitude début de semaine on va voir comment gagner de l'argent avec netflix donc tu as tout donc reste bien jusqu'à la fin suis bien toutes les étapes parce que à la fin je vais te donner mon plan d'action précis pour pouvoir réussir à gagner de l'argent avec bas quelque part ce petit business que je vais te montrer là maintenant tout de suite grâce à netflix netflix ou les autres séries aussi où les autres web tv que tu peux aussi mettre en parallèle mais d'abord on va se concentrer sur netflix tu vas voir c'est juste génial donc en attendant mais moi un petit pouce bleus ça permet de référencer la vidéo et du coup ça récompense mon travail en même temps si tu n'es pas encore abonné je te demanderai de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche allez c'est parti comment gagner de l'argent avec netflix c'est très simple on va en fait regarder toutes les séries qui sont sur netflix et on va faire des petits résumés c'est à dire qu'on va faire des critiques mais ne t'inquiète pas là dessus je vais te donner le détail précis de ce qu'il faut faire tu n'auras pas besoin d'improviser critique de cinéma ou critique de séries télé puisque du coup on va aller directement dans google taper critique et on mettra le nom de la série et on va récupérer comme ça des petits articles de critiques qu'on a récupéré et on va parler derrière des images donc tu vas voir c'est très très simple en attendant je vais te partager mon écran comme ça tu vas tu vas mieux comprendre ce que je veux t'expliquer c'est parti donc comment gagner de l'argent avec netflix c'est parti donc tu vois qu'ici on a netflix et en fait netflix c'est quoi bah en fait c'est une web tv qui te permet d'être d'avoir accès à pas mal de séries en illimité etc en ce moment celle qui cartonne et qui vient de sortir c'est la série lupin avec omar tu sais omar si celui qui faisait omar et fred à l'époque et ben du coup il a sorti une série et nous ce qu'on va faire on va tu vois j'ai tapé critique série lupin dans google j'ai cliqué sur allo ciné puisque c'est les c'est les plus connus et donc là qu'est ce que je vais faire je vais récupérer je vais lire un petit peu ces critiques je vais faire une analyse de tout ce qui est tout ce qui a été dit et derrière et ben en fait je vais tourner une petite vidéo où en fait je vais mettre une photo de la série tout simplement donc là on parle de de lupin donc je vais mettre une photo avec omar si lupin et puis je vais faire la déballe de la critique donc soit tu lis ce que tu viens de voir ici soit tu te fais un petit brouillon et puis tu lis ton propre ta propre critique ta propre analyse donc ça c'est la première des choses une fois que tu as tourné ta vidéo elle a pas besoin d'être super longue dans un premier temps tu vas te focaliser sur des vidéos qui vont durer entre trois et cinq minutes et une fois que tu auras atteint une certaine expérience tu pourras monter à huit dix minutes de vidéo ensuite cette vidéo là comment on va faire on va aller directement la mettre sur ta chaîne youtube et sur ta chaîne youtube en fait c'est très simple tu crées une chaîne youtube c'est complètement gratuit grâce à ton adresse gmail donc tu te crées une adresse gmail tu te mets une un nom de après tu te crées carrément ta chaîne youtube avec le nom par exemple netflix je sais pas quoi donc tu cherches un petit peu ce qui va bien là tu vois moi je t'ai mis quelques quelques idées donc ici tu as netflix film club tu as audrey qui fait qui fait des suggestions comme ça donc tu vois tu as pas mal de choses netflix moi j'ai tapé netflix 2021 et puis tu regardes un peu ce qui se fait la chaîne du geek tu vois le ciné du geek news série donc tu essayes de trouver un nom qui colle un petit peu bon ici tu as netflix france directement donc tu essayes de trouver comme ça des noms tu vois les photos que tu peux tu vas pouvoir faire donc pour faire des photos comme ça des visuels assez propres et tout comme ça tu tu iras sur comme va mais je vais te donner le plan exact donc là pour le moment tu as récupéré tes critiques et tu as tourné ta vidéo donc une fois que tu as créé ta chaîne tu mets la vidéo sur ta chaîne youtube et de là en fait on va tout simplement tu vas mettre des mots clés dans la description de ta vidéo comme tu vois par exemple ici si je clique dessus je vais te dire ce qui est important de bien mettre ce qui est important c'est de mettre ici un super titre pour que les gens directement ils puissent cliquer sur sur le titre et à l'intérieur tu vois que tu vas pouvoir écrire une description et bien dans cette description là tu vas mettre plein de mots clés comme netflix comme le titre de la série 2021 etc etc tu pourras même mettre des mots clés tu verras par la suite dans le plan exact tu vois tous les mots clés qu'on voit ici c'est tous les mots clés qui est la personne à enregistrer pour être référencé mais tout ça je vais te l'expliquer dans le plan à la fin donc une fois que tu as mis ta vidéo là et ben qu'est ce que tu fais tu vas laisser tourner en fait ta vidéo et plus il y aura de vues et plus bien sûr youtube va te récompenser et youtube en fait regarde un petit peu j'ai fait l'analyse un petit peu donc j'ai été dans social blade c'est un logiciel qui est sur sur google directement donc tu tapes social blade et derrière en fait tu peux tu peux prendre le nom des chaînes donc j'ai pris la chaîne du geek et on voit que la chaîne du geek avec toutes ses vidéos il tourne en moyenne à 4500 euros ou dollars plutôt ce plutôt euros là 4500 euros par mois ça varie entre 280 et 4500 mais en moyenne on prend toujours le chiffre le plus gros ça tu vois c'est plutôt sympathique j'ai été voir une deuxième chaîne qui s'appelle à peau tu verras tu pourras la suivre aussi sur youtube tu tapes ap eau et cette personne là elle fait du 11000 euros grâce à youtube juste avec youtube elle vend pas de produits rien pour le moment on parle pas de produits là elle tombe des vidéos et derrière les gens la regardent et du coup elle fait en moyenne 11000 euros grâce à youtube pourquoi parce que youtube en fait derrière va mettre des publicités sur ses vidéos etc et donc du coup va la récompenser donc tu vois qu'il ya moyen de faire de l'argent avec netflix donc je répète comment j'ai fait je vais sur netflix que je sois abonné ou pas abonné si je suis abonné tant mieux parce que du coup je vais pouvoir quand même visionner les séries sur lesquelles je vais faire des retours donc ça c'est quand même plutôt intéressant mais si je suis pas abonné c'est pas très grave je te demanderai pas de t'abonner à netflix et en fait tu vas regarder un petit peu ce qui se fait en ce moment et tu vas aller chercher des critiques donc des critiques tu tapes dans google tout simplement critique moi j'écris j'ai tapé critique série lupin là je t'ai montré à l'eau ciné mais tu vois que ciné série fait pareil il ya déjà directement des vidéos youtube donc tu pourras t'en inspirer etc etc et derrière tu vas pouvoir si tu es à la suite et mon autre mon utilisé monétiser monétiser pardon excuse moi je cherchais le mot fois que j'ai calé tu peux aller jusqu'à 4500 euros voire 11000 si tu as les mêmes références que cette personne là donc c'est juste génial il faut il faut quand même savoir une chose c'est que youtube commence à te monétiser à partir de 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage mais si tu fais bien les choses les 1000 abonnés surtout dans le monde du cinéma tu vas vite les faire et les 4000 heures bas ce sera en fonction de tes vidéos comment tu vas les préparer on peut faire aussi j'ai pas à regarder mais si je fais netflix 2021 donc là je fais rentrer par exemple hop là je viens d'en filtre on va les voir un petit comme un petit truc et je fais créatif comme un créatif comme un en fait c'est toutes les vidéos qui sont libres d'actes libres de droits donc ça veut dire que tu peux t'en resservir pour ta chaîne youtube et tu vois que boum ici le change next fixe country bon bah ça c'est une vidéo directement pour netflix mais là tu vois top 10 netflix série en 2021 tu pourrais très bien récupérer cette vidéo changer juste la miniature et la mettre directement dans ton dans ton youtube regarde quand je clique dessus donc là on laisse passer ça c'est une publicité tu vois voilà voilà comment les justement les vidéos youtube sont monétisés grâce à cette publicité là en fait donc moi je fais passer l'annonce là la vidéo on s'en fout ce que je voulais te montrer c'était dans plus donc là il met un petit description etc tu vois les descriptions lui ce qu'il a mis il a mis directement tous les titres des des séries qu'il a référencé et tu vois on a bien ici licence licence de paternité créative commune réutilisation autorisée ça veut dire que cette personne nous autorise à utiliser sa vidéo donc tu n'as même pas besoin de créer des vidéos il te suffit de reprendre celle ci de changer la miniature et après tu modifiais un petit peu la description à la limite tu peux récupérer sa description à lui qui est ici comme ça au moins tu n'es pas embêté et derrière c'est parti tu joues un petit peu sur les mots clés etc pour pouvoir mieux te faire référencer et voilà tu as créé une vidéo en deux minutes alors que c'est même pas toi qui l'a créé et qui va pouvoir potentiellement te ramener des vues et des abonnements sur ta chaîne youtube donc voilà pour ça donc du coup je reviens en face cam pour te montrer un petit peu le plan d'action donc concernant le plan d'action donc quand tu as compris tu vas d'abord une première fois sur netflix si tu es abonné tant mieux que ça tu vas pouvoir jeter un oeil sur toutes les séries qui se fait et faire des reviews faire des critiques de ces séries ensuite si tu n'as si tu n'es pas abonné à netflix et ben du coup tu tu vas voir sur google qu'est ce qui se fait en ce moment en série sur netflix et tu cherches critique tu regardes toutes les critiques tu les analyses tu te fais un petit speech qui dure entre allez entre deux minutes et cinq minutes pour tes premières vidéos histoire de te mettre dans le bain etc et après pour la monétisation il faudra que tes vidéos doit dur plus de huit minutes donc là dessus il n'y a pas de soucis tu regarderas un petit peu des des vidéos sur youtube voir comment tu peux faire durer des vidéos dans le temps pour pouvoir engager un petit peu plus ton audience de là donc du coup tu as fait quoi tu as récupéré les critiques tu viens de faire ta vidéo ah oui pour tourner ta vidéo aussi petite chose sympathique ne t'embête pas avec des logiciels à droite à gauche pour tourner des vidéos qui filment ton écran etc je te conseille zoom z2o m qui est complètement gratuit tu peux faire du partage d'écran tu peux filmer ton écran etc tu peux filmer ton audio ton micro de l'ordinateur directement donc te casse pas la tête c'est complètement gratuit et donc du coup là dessus tu vas pouvoir te filmer donc ça c'est la première des choses tu n'es pas obligé de passer en face caméra ça c'est la deuxième des choses aussi qui est sympa une fois que tu as fait ça ensuite tu vas télécharger donc de zoom directement sur ton ordinateur et de ton ordinateur en fait tu vas créer donc une adresse gmail pour pouvoir créer une chaîne youtube complètement gratuitement de là qu'est ce que tu fais tu vas chercher un titre de chaîne youtube donc le netflix de de patati de sa série geek série enfin tu vois tu essayes de trouver des mots un petit peu qui ont rapport avec les séries avec netflix et tu essayes de mélanger les deux comme ça donc ça c'est fait c'est créé ensuite ce que tu vas aller faire tu vas aller sur comme va c'est à mva c'est un logiciel de retouche photo qui va te permettre de faire un joli visuel pour la bannière de ta chaîne youtube et en même temps tu pourras aussi claquer et cliquer sur vignettes youtube pour pouvoir créer un joli design pour la nouvelle vidéo que tu viens de sortir une fois que tu as fait ça donc tu battues à ton ensemble donc tu peux aller sur youtube tu verras en haut à droite de youtube tu as un petit bouton qui s'appelle créer une vidéo et donc du coup tu cliques dessus tu importes la vidéo de ton ordinateur sur ta chaîne youtube et de là en fait pendant que ça charge du coup tu peux mettre la vignette tu peux mettre la description donc en description tu mets tous les mots clés comme je te l'ai dit donc netflix tu mets tout ce qui est en rapport avec la série etc voilà tu essayes de mettre plein de mots clés sur le cinéma et après une fois que tu as fait ça tu fais sur valider tu mets valider valider il ya trois fois valider et tu verras qu'automatiquement une fois que ta vidéo les charger elle sera publié sur youtube donc là tu as deux choix ou bien tu le sphère parce que tu as été super bon sur les mots clés et donc du coup battu tu laisse faire comme ça tout seul monter la vidéo moi ce que je te conseille dans un premier temps quand tu te lances c'est que tu te fais une petite description de ta vidéo avec le lien et puis tu vas dans certains groupes facebook tu vas un petit peu de partout on parle de cinéma et tu dis ah voilà moi je viens de tourner une critique sur telle série voici le lien de la vidéo boum et tu partages ça un petit peu de partout histoire dire que pendant les premières heures de publication de ta vidéo et ben tu commences à avoir des likes tu commences à avoir des vues et du coup automatiquement youtube va dire ah ok cette vidéo elle est quand même assez demandé donc du coup je vais la mettre en avant tu vois voilà petit point aussi que tu pourrais te servir pour chercher des mots clés comme tu as vu tout à l'heure je t'ai montré en fait dans une vidéo il y avait à droite j'avais des mots clés c'est parce qu'en fait comme j'ai j'ai une chaîne youtube j'ai téléchargé l'application qui s'appelle tube body c'est complètement gratuit après tu as des options payantes mais dans l'immédiat on n'a pas besoin et en fait une fois que tu l'installe ça te permet de voir tous les mots clés que d'autres chaînes ont pu mettre pour être référencés etc etc donc du coup tu peux t'en inspirer pour pouvoir toi aussi référencer ta prochaine vidéo j'espère que j'ai été assez clair c'est un plan d'action qui est très simple à mettre en place il ya quelques petits automatismes à prendre au départ tu vas un petit peu galéré au départ parce que tu peut être pas habitué mais le jeu en vaut la chandelle comme tu as vu tout à l'heure je t'ai montré une vidéo qui faisait du à peu près 4500 euros par mois une autre qui en faisait 11000 bien sûr qu'au démarrage tu vas pas faire tout ça puisque comme je te l'ai dit il faut arriver à faire les mille abonnés mais dans le monde du cinéma ça peut aller très très vite les gens sont passionnés pense-y surtout qu'en ce moment on va être peut-être reconfinés donc ça peut être le meilleur moyen pour que les gens se divertissent et viennent sur ta chaîne youtube et donc du coup ça sera il ya peut-être un coup à jouer ça demande pas spécialement beaucoup de temps et dans le plan d'action rajoute que au minimum il faut publier trois fois par semaine il faut que tu sois quand même assez régulier surtout que là tu viens de lancer ta chaîne donc soit régulier plus tu vas être régulier plus youtube va te mettre en avant j'espère que ça t'a plu comme d'habitude si tu veux en plus gagner de l'argent avec l'affiliation j'ai créé une vie une formation sous forme de quatre vidéos tu reçois par mail donc c'est complètement gratuit tu verras dans la description il ya le lien et sinon bah si si ça t'a plu dis le moi dans les commentaires comme ça moi ça m'aide aussi à savoir si la prochaine fois je parle un petit peu du youtube ou si tu es complètement novice et il faut que je parte sur quelque chose d'autre je te remercie merci pour tes like merci pour des abonnements et je te dis à bientôt bye bye je te remercie merci pour tes sois